C'est l'histoire d'un journaliste qui enquête sur un meurtre. Un policier s'est fait assassiner dans le port de New York. Et cette enquête va le mener dans les Antilles, sur une petite île perdue où il semblerait bien que les morts reviennent sur Terre. Ça nous rappelle quelque chose, cette expression, Charles ? Oui, alors là, il faut un réalisateur à la hauteur. Oui, et là, pour le coup, c'est un réalisateur qu'on connaît. Oui, qu'on connaît, qu'on a déjà traité à plusieurs reprises, Lucio Fulci, qui abordait d'ailleurs ce sujet-là pour la première fois. « Zombie 2 », c'est l'idée d'un producteur qui s'appelle Fabrizio De Angelis et qui avait eu ouïe d'une préparation d'un projet assez spectaculaire, d'une collaboration entre Romero et Argento. Et quand il a entendu qu'ils allaient travailler sur un gros film de zombies, il s'est dit « Ouh là là, ça, ça va donner un succès, il faut que j'anticipe, il faut que je tourne le mien pour pouvoir surfer sur la vague. » Les films italiens de genre ont toujours surfé sur des vagues. Quand il y a eu les James Bond, il y a eu beaucoup de pseudo-films d'espionnage. La Hammer inspirera les films d'horreur gothique de Marguerite et compagnie, etc. Donc il est allé rechercher un réalisateur et là, il connaissait très bien Enzo Castellari. Il lui a dit « Écoute, je te propose un petit projet de zombies, ça te tente. » Mais Castellari, son domaine, c'était plutôt les films d'action. Oui, les westerns assez réputés. « Tuez les tous et revenez seuls » au titre. Puis des films genre apocalyptiques, « Les guerriers du bronze ». Donc pas vraiment la même sauce. Non, ce n'est pas vraiment la même sauce. Mais Castellari, eh bien, il connaissait quelqu'un. Et ce quelqu'un, il avait déjà montré des petites qualités pour les séquences assez sadiques. C'est Lucio Fulci. Alors Fulci, lui, il avait déjà fait du western, il avait déjà fait du policier, il avait déjà fait des comédies. Mais on avait déjà senti dans certains de ses films des scènes absolument gores, absolument horribles. Par exemple, « Les chiens », « Du venin de la peur », « La longue nuit de l'exorcisme ». Voilà. Alors, est-ce que le film est réussi ? Le film a des côtés qui resteront à jamais dans l'histoire du cinéma et qu'on ne pourra plus reproduire. On l'a déjà dit, la poésie de l'horreur, malheureusement, à notre époque actuelle, c'est révolu, c'est terminé. Plus jamais on n'arrivera à ramener de la poésie dans quelque chose qui, normalement, devrait nous faire détourner les yeux. Lucio Fulci, il y est arrivé, et ça, c'est grâce à une équipe, une équipe qui a été montée spécialement pour ce film. Mais on va voir que ces artisans-là, eh bien, vraiment, ils ont changé à jamais l'histoire des films d'horreur au cinéma. On les retrouvera plus tard dans cette trilogie, Charles ! Oui, on a parlé de trilogie avec l'enfer des zombies, Freyer et l'au-delà, où vraiment, ils vont exploiter encore plus ce génie. Et les zombies de Fulci, ils sont quand même autrement plus réussis que les zombies de Romero. C'est vrai, c'est vrai. Si le zombie de Romero, qui s'appelle d'ailleurs Dawn of the Dead, en anglais, reste la référence, c'est d'ailleurs les deux films qui n'ont pas beaucoup de points communs. Deux films qui sont complètement différents, avec des qualités et des défauts aussi qui n'ont rien à voir entre les deux. Il y a un casting, Charles, qui est intéressant. Alors, au niveau des femmes, nous avons Mia Farrow, non, Tisa Farrow, qui est la sœur nettement moins connue et nettement moins glorieuse, il faut bien le dire, de Mia Farrow. Mia Farrow, l'inoubliable interprète de Rosemary's Baby de Polanski. Alors, elle a pratiquement fait uniquement carrière un peu dans la série B, voire la série Z, puisqu'on la verra aussi dans l'anthropophage. Ah oui, d'accord. Oui, là, c'est vraiment en série Z. Oui, et dans un film de guerre, American Warriors, d'Antonio Margueriti. Oui. Donc, elle a... C'est quand même assez extraordinaire, Charles, d'avoir deux sœurs. Alors, une a été mariée à Sinatra, à Woody Allen, elle a fait une carrière incroyable. Et l'autre, elle s'est retrouvée dans des séries Z en Italie. Oui, Tisa, d'ailleurs, a un petit rôle dans le Manhattan de Woody Allen. Ah d'accord, ok. Curieusement, oui. Ah ben, elle a joué en France aussi, c'est vrai. La course du lièvre à travers les champs. Inconnue, quoi. Ben voilà, René Clément, quand même. Ah d'accord. Trintignant, Robert Ryan. Bien. Voilà, oui. Le docteur dans le film, qui est un personnage très ambigu, c'est l'acteur américain Richard Johnson. Son meilleur rôle, la maison du diable de Robert Wise. Remarquable film sur les maisons hantées. Et il fera donc une petite carrière en Angleterre aussi, plus féroce que les mâles. Joli titre. Oui. Parodie d'espionnage un peu féministe avant l'heure. Et puis donc, on le trouve dans cet enfer des zombies. Et alors, dans un autre produit Z, alors qu'il est remarquable dans le genre Z, le grand alligator. D'accord, ok. L'autre actrice dans le film, la femme du professeur, c'est l'actrice d'origine grecque, Olga Karlathos, qui est très bien. Il va lui arriver un petit pépin, mais bon, on en parlera. Un petit grand, un petit gros pépin, effectivement. Alors elle, carrière aussi, bon, pas connue, internationale, quelquefois des films, disons, plus un télo, d'un certain Nico Papantakis, notamment. Et puis, des productions de tout genre, mais un rôle quand même dans Once Upon a Time in America. Ok. Un petit film, de sérieux. Oui, oui, oui. Donc, Al Cliver, Ian McCullough, également, oui. Et une autre jeune femme qui s'appelle Gay. Oui, oui, oui. Donc, une distribution intéressante de très bons acteurs. Alors, avant de parler du jeu, déjà, il est déjà utile de souligner qu'on a un mélange d'acteurs américains et italiens. Et donc, souvent, il y a des acteurs du pays mélangés à des acteurs italiens. Donc, pourquoi ? Bon, c'est un peu bizarre. C'est tout simplement et malheureusement une histoire de pépettes. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, il voulait économiser le billet d'avion des acteurs. Il n'y a pas de petites économies. Parce que l'Enfer des Zombies, c'est 750 000 dollars de budget. Quand on sait que c'est un film qui a été tourné à New York, qui a été tourné à Saint-Domingue, qui a été tourné en Italie, et on en prend plein les yeux, les décors, les tours jumelles, le port de New York. Voilà, c'est vraiment assez incroyable, des séquences sous-marines. Et on se dit tout ça pour 750 000 dollars. Mais où est-ce qu'ils ont réussi à gérer cet argent ? Eh bien, quand on sait qu'ils ont même fait des économies sur les billets d'avion, on comprend mieux. Et tournage à New York sans autorisation. Sans autorisation. En plus, à un moment, à la fin du film, on a une armée de zombies qui débarque dans un des ponts les plus célèbres de New York. Sans autorisation. Il fallait quand même avoir quelque chose de bien placé. Et cette première séquence, Charles, qui restera vraiment gravée, mythique, c'est quand même un zombie qui arrive dans un bateau à la dérive dans le port de New York. On a plusieurs scènes marquantes, Charles, dans ce film. Donc, on a cette première séquence dans le port de New York, avec les tours jumelles dans le fond, qui est absolument incroyable. On a une séquence d'énucléation. Tu parlais d'Olga Carlathos. Alors là, la pauvre, elle va subir peut-être une des pires tortures de l'histoire du cinéma. C'est incroyable. C'est coupé d'ailleurs. Il y a un bout de bois comme ça qui va lui rentrer dans l'œil. Mais alors, c'est filmé en gros plan. C'est filmé de manière vraiment... On ne peut pas être plus près de l'action. C'est vraiment horrible. C'était quand même un pari osé de Fulchi de faire ce genre de séquence. D'ailleurs, ils ont fait une projection test et l'équipe du film avait mis un entracte juste après cette séquence. Et ils étaient complètement tendus en se disant, mais là, si là, il se marre, on est mort. Parce que normalement, quand on voit ça sur le papier, on doit rigoler. Ce n'est pas possible. Voir une séquence comme ça en gros plan, mais il vaut mieux en rire. Et alors, la troisième, la dernière, pas des moindres, un zombie qui attaque un requin. Absolument, oui. Incroyable. Et ce n'est pas un trucage. Et sans trucage. Oui. Sans trucage. Alors là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment ils ont réussi à faire ce prodige ? Parce que la scène, vraiment, premièrement, elle est cinématographiquement très intéressante. Et deuxièmement, on voit bien un zombie qui mange, qui essaye de manger un vrai requin. Et ce n'est pas un requin Tito. C'est un requin de trois mètres, quoi. Alors, comment c'est possible, Charles ? Eh bien, il faut savoir que l'équipe du film avait entendu parler au Mexique d'un spécialiste des requins. Et, eh bien, ils se sentent toujours une histoire de pépette. Ils ne se sont pas déplacés pour participer au tournage. Non, non, Fulchi a écrit un storyboard, ce qui fait que la scène, cinématographiquement, tient la route. Et il a envoyé ça au spécialiste du requin. Et, en fait, le spécialiste, il avait une technique assez bien rodée. C'est qu'il passait toute une nuit à endormir les requins en leur donnant à manger. Donc, autour d'un bateau, les requins tournaient. Ils avaient à manger, à manger, à manger. Et, à mon avis, il leur a donné aussi un peu, peut-être, de drogue pour les endormir. Parce que, quand même, c'est quand même osé comme exploit. Et donc, il a envoyé, il s'est déguisé en zombie, puis il est allé attaquer ce requin. Et, franchement, ça donne une des scènes les plus incroyables de l'histoire du cinéma. En plus, cerise sur le gâteau, avec une musique qui est par l'intégration. Oui, alors, ce sera le compositeur attitré. On l'a souvent dit, beaucoup de réalisateurs ont un compositeur attitré de Lucio Fulchi. Un très grand compositeur, d'ailleurs, Fabio Fritzi, qui fera l'au-delà, qui fera frayeur. Le thème est complètement incroyable. Ce sont quelques notes et quelques accords, et on les retiendra à jamais. Tu le dis souvent, d'ailleurs. Quelques accords peuvent créer une ambiance inoubliable. On a un casting qui est intéressant, mais une direction d'acteur. Oui, alors, j'allais dire, j'ai dit avant des acteurs remarquables, c'était bien sûr de l'ironie. Des acteurs qui sont hyper mal dirigés. Alors déjà, c'est complètement incohérent. Des fois, ils se retrouvent devant des situations. Ils agissent d'une manière, mais alors vraiment, on ne peut pas s'identifier. On ne peut pas y croire. Ça fait que moi, Charles, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à revoir ce film. Parce que, mis à part ces séquences mythiques, le reste, l'histoire est intéressante. Oui, l'histoire est intéressante. Le scénario est travaillé. Le scénario est travaillé, mais si tu veux, les trucs pour faire avancer l'histoire, on n'y croit pas. Les personnages, le gars, il joue un journaliste. Mais alors, normalement, il doit arriver sur l'île. En voyant cette histoire, il doit tout de suite se mettre à écrire. Mais non, on oublie complètement qu'il est journaliste. La fille, Tisa Faro, finalement, elle n'apporte rien. On ne sait pas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Les personnages sont écrits sur du papier à cigarette. Et, malheureusement, le comble dans tout ça, c'est que la mise en scène, on sent bien que Fulchi a été complètement dépassé par l'ampleur du projet. On le comprend. Il se retrouve parachuté sur un projet. Il est à New York, il est à Saint-Domingue, il est en Italie avec des décors incroyables. Il doit faire des séquences de gore. Il a été complètement perdu. Il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas d'angle de caméra intéressant. Il n'y a pas d'effet comme ça, de mouvements de caméra qui sont vraiment intéressants. Donc, ça fait que le film, Charles, à la revoyure, il est quand même compliqué. Et moi, je l'ai vu dans les trois langues. C'est quoi ? Impossible. Je l'ai vu en italien, bien sûr. Je l'ai vu en anglais. Je l'ai vu en français. Bon, les versions doublées n'arrangent pas les choses. Mais non, les versions doublées. Moi, je l'ai vu juste en français. Mais je veux dire, en français, les lèvres ne correspondent pas aux voix. Donc, c'est très compliqué. On sent bien que c'était vraiment un premier film. Par la suite, ça va vraiment beaucoup s'arranger. Dans L'au-delà ou dans Frayeur, on sent qu'il y a vraiment des scènes qui ont été travaillées. Sûrement storyboardées. Ça devient beaucoup plus intéressant. Mais là, la faiblesse de la mise en scène, elle est quand même criante. Alors, la direction de l'acteur, c'est vraiment une catastrophe. Donc, ce film a quand même vieilli. Oui, il a quand même vieilli. Parce que moi, je l'ai vu à l'époque. J'étais adolescent. Nous, on n'attendait qu'une seule chose. C'est les séquences gores. Donc, le reste, à la limite, on s'en foutait un peu. Ça nous faisait marrer. Mais bon, maintenant, quand on le revoit à partir d'un certain âge, c'est compliqué. Absolument, oui, absolument. Alors, il reste les fulgurants, c'est-à-dire les séquences que tu as signalées, le début, le requin, ça c'est extraordinaire, Olga Carlatos. Ces séquences-là qui restent, évidemment, la preuve d'un talent fou. Oui, c'est cette audace des Italiens. On en a déjà parlé avec Hannibal Holocaust ou d'autres films. Ils avaient une audace incroyable, incroyable. Donc, l'enfer des zombies, ce sera quand même, ce sera un purgatoire. Oui. Portez-vous bien. Je suis un purgatoire, c'est-à-dire le revoit, c'est-à-dire les séquences. C'est-à-dire les séquences. Merci.